Vous savez, la plupart des gros problèmes que nous avons dans notre pays, c'est souvent le financement des petites et moyennes entreprises par les banques classiques. Aujourd'hui, nous avons signé cette convention, c'est MOU, pour permettre aux petites et moyennes entreprises dans notre pays de pouvoir bénéficier des garanties que le Fagas peut accorder à ces entreprises. La Chambre joue donc un peu le rôle d'un pont entre Fagas et la banque, et les banques classiques de notre pays. Nous invitons donc tous les porteurs de projets de notre pays, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, qu'ils soient moyens, à venir nous voir, à s'adresser à la Chambre, pour que nous puissions ensemble étudier son dossier, et pouvoir le présenter à la banque, et aussi bien au Fagas, pour qu'ils puissent bénéficier des crédits longs termes. Nous avons deux types de garanties que nous employons aux banques, pour pouvoir impulser l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, et même des grandes entreprises, même des grands projets structurants. Le premier type d'abord, c'est la garantie portefeuille. En fait, au niveau du Cameroun, nous analysons notre travail en collaboration avec les banques. Les banques qui en font la demande, recevront et reçoivent déjà, certains ont déjà reçu, une ligne de garantie portefeuille, qui leur permettra de pouvoir accompagner efficacement les projets des petites et moyennes entreprises, comme a expliqué le président. Le deuxième aspect, c'est les garanties individuelles. Les garanties individuelles, c'est pour le montant beaucoup plus important, pour le développement des grandes entreprises, les grands projets structurants. Donc pour ce type de garantie, on s'accresse directement au niveau de la banque, et la banque va pouvoir solliciter le Fagas pour l'accompagnement. Et comme a dit le président, la Chambre de commerce devient maintenant un maillon incontournable de l'écosystème financier. Parce que dans l'écosystème financier, nous avons des partenaires comme la Chambre de commerce, qui encadrent les différents investisseurs, qui les structurent, qui les coûtent. Nous avons les banques et les partenaires financiers de l'autre côté, nous avons maintenant les fonds de garantie. Donc tout cela mis ensemble, vraiment, permet à ce que l'écosystème financier soit au moment complet, pour pouvoir mieux accompagner et booster le développement de nos économies, donc naturellement du Cameroun. Sous-titrage ST' 501